On en vient à cette affaire de cyber harcèlement jugé et c'est assez rare. Aujourd'hui un procès où deux hommes ont été condamnés pour des attaques sur internet. L'un d'eux comparaissait pour menace de mort, l'autre pour menace de viol sur une journaliste. Melchior Enzi, Ignace Rodriguez et Laetitia Simores. A la sortie de la salle d'audience, difficile pour la journaliste de contenir son émotion. « Soulagé parce que c'est fini déjà et en fait j'ai le sentiment qu'il s'est passé un truc, c'est qu'on dit que ça existe le harcèlement, la persécution et que ça a des conséquences dans la vie des victimes. » « C'est important. » Car depuis huit mois, la journaliste vivait un calvaire. Tout commence le 1er novembre 2017 dans l'une de ses chroniques. Nadia Dami dénonce de façon virulente les attaques haineuses d'internautes contre deux militants féministes sur ce forum 18-25 du site jeuxvideo.com. « Je trouve qu'à ce stade de bêtises crasses et de malveillance, il faudrait que les membres de ce forum songent sérieusement à léguer leur cerveau à la science pour qu'on sache un jour comment il est possible de rester en vie en étant aussi cons. » Immédiatement, la jeune femme devient à son tour la cible d'une violente campagne de cyberharcèlement. Ses comptes électroniques sont piratés. Elle reçoit plusieurs menaces de viol, de mort et même des menaces contre sa famille. Derrière ces actes, sept auteurs ont été identifiés, dont deux en région parisienne. Les deux hommes de 21 et 35 ans qui n'ont pas souhaité s'exprimer ont été condamnés à six mois de prison avec sursis et a versé 2000 euros à la victime pour préjudice moral. Une décision comme un exemple pour l'avocat de la journaliste. « Il y aura un avant et un après de cette affaire Nadia Dame. Donc ça va permettre aussi aux juridictions, j'espère aussi aux procureurs et aux services de police qui doivent recueillir les plaintes de ces hommes et de ces femmes qui sont harcelés sur les réseaux ou qui sont harcelés sur certains forums, de prendre en considération et de comprendre ce qu'il y a derrière. Il n'y a pas que du virtuel, il y a une réalité et une réalité parfois dramatique. » Outre les deux hommes condamnés aujourd'hui, un mineur a écopé d'un rappel à la loi. Les quatre autres cyberharceleurs seront jugés par des tribunaux de province. Deux jours après sa spectaculaire évasion, la police traque toujours Edouane Faïd.